Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier l'objectif, les instruments, ainsi que les limites de la politique budgétaire de rigueur, également appelée politique d'austérité. Alors bien évidemment nous partons d'une situation de crise qui se traduit par de multiples déséquilibres, que ce soit au niveau commercial, budgétaire, inflation, etc. Et l'objectif de la politique budgétaire de rigueur est de rétablir rapidement, si possible, tous ces grands déséquilibres. Par exemple, au niveau budgétaire, ça paraît relativement simple, il suffit que l'État réduise ses dépenses, augmente ses recettes, autrement dit, faire payer plus d'impôts, plus de taxes, ça permettra effectivement de passer d'une situation de déficit budgétaire à une situation d'équilibre, voire potentiellement d'excédent budgétaire. On peut tout à fait imaginer également geler les salaires, notamment dans la fonction publique, ce qui permettrait, non pas de diminuer les dépenses de l'État, mais en tout cas de limiter leur progression, ce qui est déjà pas mal. On peut également prendre en considération un instrument qui n'est pas stricto sensu budgétaire, qui est plutôt réglementaire, mais quand même assez important en fait, et qu'on peut facilement utiliser dans ce type de politique de rigueur. C'est par exemple réduire les revenus de transfert, je pense notamment aux prestations sociales, ce qui permettrait en fait de faire des économies au pouvoir public, tout simplement. Alors vous avez dû remarquer que, globalement, ça, ça aura comme conséquence un freinage de la demande, d'accord ? Si on a une diminution des dépenses de l'État, si on a une augmentation des recettes, à travers donc plus d'impôts à verser, plus de taxes, un gel des salaires, etc., globalement, la demande va être négativement affectée. Point positif, premier déséquilibre qui va disparaître, on aura logiquement effectivement les comptes de l'État qui vont être rééquilibrés. Le freinage de la demande aura un effet effectivement plutôt intéressant sur l'inflation, à savoir qu'on sera en présence d'une désinflation, autrement dit un ralentissement de l'inflation, voilà un deuxième déséquilibre qui est en train de se résorber. Ça paraît logique, si la demande est freinée, que les ménages ralentissent leurs achats, voire potentiellement les diminuent, il n'y a pas de raison que les prix continuent d'augmenter, d'accord ? Ça ne paraît pas très logique, en tout cas au premier abord. La désinflation aura comme conséquence de baisser les coûts de production des entreprises, donc par là même, bien évidemment, d'augmenter leur marge. À partir de là, ils auront une plus grande capacité d'autofinancement, ce qui leur permettra de pouvoir plus facilement effectuer des investissements, des dépenses en recherche-développement également, ce qui va tirer vers le haut leur compétitivité, et donc leur permettre de davantage exporter, et à contrario, d'avoir moins besoin d'importer. Et donc, cela aura comme conséquence un équilibre commercial, autrement dit, la disparition d'un troisième déséquilibre. Alors bien évidemment, dans les faits, ce type de politique connaît certaines limites, parce que si ça fonctionnait, ça se saurait, d'accord ? Premièrement, déjà, c'est contradictoire avec la théorie keynésienne. De toute façon, la théorie keynésienne, ce n'est pas compliqué, on se place du côté de la demande, d'accord ? La demande effective, on fait tout ce qu'il faut pour la stimuler, et à partir de là, ça relance l'activité économique. Sauf que là, on est en train de vous dire qu'on va freiner la demande. Donc, c'est carrément le contraire. Donc, bien évidemment, si on freine la demande, automatiquement, il y aura un petit souci au niveau de l'activité économique. D'autant plus qu'il y a également un problème d'acceptabilité de la hausse des impôts et des taxes. Les agents économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises, en règle générale, n'aiment pas trop quand on leur dit que les impôts et les taxes vont augmenter. Il n'y a qu'à regarder le mouvement des gilets jaunes pour voir ce qui s'est passé. Merci. Merci.